Et bienvenue pour notre émission Radar numéro 139 du jeudi 2 février 2023 intitulée Les Seigneurs des Anneaux, alors Seigneurs S-A-I-G-N-E-U-R-S et sous-titré Criminel Institution Oligarchique. Alors Criminel Institution Oligarchique, ça fait l'acronyme Seigneurs comme Comité International Olympique. Voilà, et donc on va dire en introduction un président pour les gouverner tous, un président pour les trouver, un président pour les amener tous et dans les ténèbres olympiques les lier. Donc nous espérons les présences téléphoniques à la fois de Muriel Capdeviel et de Pierre Merechkowski durant notre émission et il faut le dire, ce mois de janvier qui s'est achevé il y a deux jours, il s'est déroulé comme prévu et de manière particulièrement satisfaisante pour tous les états-majors politiques et syndicaux, que ceux-ci se prétendent d'opposition ou en tant que collaborateurs de la criminelle minorité gouvernementale qui règne constitutionnellement, sans quorum électoral, par ordonnance et par décret. Alors la recette de cette réussite est directement liée à la méthode multimillénaire et quasi-hypnotique utilisée, des slogans creux, une foule en marche où la densité substitue la grégarité à la solidarité et surtout des sonos assourdissantes avec des musiques gays aux paroles optimistes de groupes engagés par contrats commerciaux qui cèdent généreusement leur droit d'auteur en en faisant publicité. Nous voici dans une fête des fous moyenâgeuses à laquelle participaient activement les ecclésiastiques fêtes dérivées des Saturnales romaines véritables mascarades où l'esclave, salarié ou non, prenait parodiquement, pour un temps bref et borné, des allures de maître. Mouquons-nous, mais de manière bien encadrée, à terme fixé par avance, d'un monde sans classe sociale, sans hiérarchie, dans une mascarade vitale, véritable soupape cardinale de tous les systèmes de contraintes sociales fortes, dans le seul but d'éviter l'émergence de quelques terrifiants spartacus, sous la forme d'une grève générale reconductible, où le blocage du pays jusqu'au retrait serait l'affaire de toutes et tous et pas seulement des travailleurs salariés nationaux, de ce monde du travail, monde du MEDEF, monde de la CGT, monde de Macron, monde des Le Pen, monde de Mélenchon. Disons-le tout net, en janvier, ils nous ont bien fait marcher, au sens propre, comme au sens figuré, là où il voulait et aux dates que les états-majeurs de l'intersyndicale avaient préalablement choisi. Cette inquiétante mainmise technocratique et médiatique sur les masses militantes par des individus qui négocient l'avenir du pactole financier que représentent nos retraites par répartition, contre notre légitime exigence du retrait pur et simple, exprimée clairement depuis plusieurs années, de ce nuisible et criminel projet de spoiliation de tous les travailleurs salariés. Mais, heureusement pour nos technocrates, tout s'est déroulé à merveille. La grève générale reconductible est désamorcée, comme en janvier 2019, mais cette fois-ci, sans l'opportune aide d'un virus asiatique, ni malheureusement la réintégration de tous les personnels de santé, mis à pied sans solde, pour avoir refusé l'injection d'un vaccin expérimental, utilisant une biotechnologie de rupture. Excite aussi la scandaleuse expérimentation par 19 départements français du travail d'allocataire du RSA, 20 heures par semaine, sans paiement d'aucune cotisation sociale pour la santé, voire la retraite. L'opposition électoralement agréée et tous les privilégiés de ces états-majors politiques ont su fermer les yeux sur tous les avantages de leur propre régime de retraite et sur le privilège fiscal que représentent pour tous les cumulards de mandats électoraux, avec ou sans quorum électoral, la possibilité de déclarations fiscales séparées de leurs indemnités d'élus républicains. Ce projet de spoliation des anciens travailleurs salariés a été initié et imposé par le MEDEF il y a un peu plus de 22 ans par le vote de l'Assemblée générale du MEDEF de la décision unilatérale de quitter les organisations paritaires au 31 décembre 2020. Ernest-Antoine Cellière, le président du MEDEF de l'époque, affirmait de manière péremptoire dans des médias de masse qui parlaient complaisamment de refondation sociale, qu'il ne s'agissait ni de menaces ni de chantage. Aujourd'hui, le refus patronal des entreprises du CAC 40 de tout dialogue social est à la base de la criminelle politique asociale du gouvernement français, assistée par tous les accompagnateurs de son opposition électorale agréée. Cette politique néo-féodale de paupérisation programmée des populations au profit d'actionnaires majoritaires n'est rendue possible que grâce à la permanente menace terroriste d'obéissantes et violentes milices policières syndicats alliances et militaires stratégies néocoloniales au sujet desquelles toutes libres expressions verbales seront judiciairement et systématiquement assimilées à des menaces outrageantes dans le respect constitutionnel d'un droit tordu jusqu'à l'injustice légale et antidémocratique par les législateurs privilégiés de l'aristocratie républicaine en marche rassemblée et insoumise. Ces forces ont obtenu des États-majors politiques pour efficace sévice rendu aux personnes le transport ferroviaire gratuit. Ce que la mise en concurrence forcée du ferroviaire par la loi de 2018 veut remettre en cause pour tous les agents SNCF. Car un rapport commandé par le gouvernement Macron en 2021 qui estime à 105 millions d'euros par an la perte de chiffre d'affaires induite par les facilités de circulation accordées aux actifs et aux retraités ainsi qu'à leurs ériens droits. En 2022, l'entreprise SNCF a réalisé un bénéfice record de 2,2 milliards d'euros. Au sujet du muselage judiciaire de la libre expression, nous allons écouter Muriel Capdeviel qui va nous parler de son procès en appel d'une condamnation à 4 mois de prison ferme. Appel prévu pour le 9 février prochain. Je vais vous montrer d'ailleurs la petite affiche. Appel prévu pour le 9 février prochain au TGI de Pau pour avoir osé exprimer son sentiment d'être réprimé et criminalisé pour son opposition à tous les nuisibles projets industriels sur les terres auxquelles elle appartient. Projet soutenu par des forces équivalentes à celles imaginées par le poète britannique John Ronald Tolkien sur la terre du milieu dans ses deux romans les plus connus Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Force qu'elle a qualifiée par le nom qui sont choisis par le célèbre romancier pour l'armée de Sauron à ne pas confondre avec le chef de l'état français Macron qui est aussi chef des armées armée constituée d'une multitude d'orques et de trolls les forces du mordeur. Et là nous allons avoir Capdeviel Muriel en direct, voilà. Bonjour Muriel Vas-y, parle-nous Ça va, ça va Parle fort Parle fort Oui, oui, parle fort Bon, alors Écoutons, le temps que je t'appelle et tout j'ai pas rebondi sur ce que tu disais à la faire donc peux-tu me rappeler ce que tu viens de nous dire s'il te plaît ? Je t'ai pas bien entendu Oh merde, c'est quoi ? Allô ? Je t'entends ? Oui On m'entend ? Oui, je t'entends Tu veux que je parle de quoi, là ? De mon procès ? Oui De ce que je pense et de ce que tu viens de nous dire par contre Oui, de ce que tu veux et notamment de ton procès du 9 février prochain Très bien Alors, je t'ai écouté depuis le début de l'émission J'ai bien entendu tout ce que tu dis Donc, voilà Par rapport au fait que les déployants de la FQ9 ont le droit à la gravité des transports alors que la SCF, j'ai des gens en même temps de confier J'ai entendu ce que tu disais Tout à fait de choses Bon, voilà Et notamment pour le fait que Effectivement, on cherche à non-actionner dans un état de soumission absolue et que toute tentative de je ne serai que des petites choses telles qu'on les pense et telles qu'on les constate en fait Tu peux être perçue comme une menace et donc considérée comme outrageux et rébellion par les autorités et autorités Comment dire ? Par ceux qui nous gouvernent dans tous les cas Donc, je m'entends toujours ? Allô ? Tu m'entends toujours ? Oui, je t'entends, oui Oui, bon, très bien Donc voilà Donc moi, ce qui m'arrive c'est que donc j'ai été victime de violences policières à Paris en 2015 lors des manifestations lors de la présence de la COPNCF Donc là, j'ai subi un tabac de plage en règle qui a été pris une vingtaine de minutes J'ai subi 62 heures de bord d'abus On m'a amené à l'hôpital au bout de 48 heures La VDF qui m'a ausculté m'a dit qu'à ce moment-là il a réceptionné plus de soixantaine de militants par jour afin de constater les fous et blessures qu'il avait subi parce que de toute façon les policiers, il y en a encore cette chance que les filles sont obligés de venir à l'hôpital Mais bon, avec ça, je veux dire même la fois que tu as l'épreuve que tu as été m'attaqué la justice est en rangée du côté de ces messieurs de la police donc c'est toi au final en fait, je veux dire, ils sont trop forts et vous croyez déjà que le peuple leur paye tout leur uniforme, leur gasole leur véhicule, leur salaire En plus de ça, ils ont le droit d'aduler le rino de nous tuer, de nous crever les yeux de nous arracher les mains sur les blattes par exemple de nous briser tout notre matériel sur les fripartiers ils ont le droit de nous gazer de tout faire en fait de nous détenir complètement de nous priver de liberté de nous menacer de se moquer de nous de nous s'humilier je pense notamment à mon père adoptif Eric Peteter qui s'empêchait de se rendre uriné aux toilettes à Paris en lui disant qu'il n'a pas été plus dessus les addicts de sa pulapie voilà donc je ne vois pas comment et puis c'est surtout que je ne comprends pas comment le peuple qui pourtant a été mis au quotidien à ces violences pas forcément les violences il n'y a que les gens qui sortent vraiment qui vendent qui en sont victimes des fois bien sûr il y a des gens mais je veux dire tous les gens ils se font emmerder on leur dit quand je vois que les gens ont accepté d'aller jusqu'à se faire des potines c'est vraiment justifiant la présence dans la rue après les 8 heures mais en fait je me dis qu'on est vraiment une personne qui se prend pour un descendant de révolutionnaire mais en fait pas du tout quoi déjà la révolution elle avait été organisée par la bourgeoisie voilà et maintenant je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont frileux parce qu'on les a tellement installés dans son confort et dans leur petite routine qu'en fait ils sont comme s'ils adulaient comme ça et qu'ils attendaient que il faut s'y considérer que l'État c'est Dieu en fait enfin que tout va de là que tout est sur l'histoire revient de là sauf que je pense qu'ils font ça plus que prouver parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas notre bien ils veulent juste nos biens voilà ils sont bien et ils sont sans on va ça notre temps on va ça ça ne se dérange pas ils en auraient un peu normalement avec l'histoire de retraite il faut savoir qu'il y a une personne qui les aide avant 65 ans du fait de la pénibilité de son travail et évidemment nous savons tous que ce ne sont pas ceux qui mettent en place les lois ou ces réformes-là qui seront victimes de ce genre de ce traumatisme puisque eux j'imagine qu'ils ont déjà eu un moment plus au bien ou qu'ils aient apporté des chaussures de sécurité très inconfortable ou des gammes ou que celles ou travailler par des températures soit caniculaires soit polaires qui soit tenu par des ouvraires non non les gens qui nous goudent enfin je veux dire pareil pendant que je te parle ils sont mon plénard ils sont un petit île en train de bien c'est ma vie c'est un soutien de ma gueule moi je voilà je veux dire j'étais trop longtemps que j'ai commencé à faire tout ça donc un an qu'on aime donc il y a eu pari de mon conseil renan je ne suis pas agère j'ai été jeté dans les marches du tribunal parce que j'avais été vincée euh voilà c'est un procès de soutien à mon père j'ai fait cette scène avec un pote parce que le pote c'est un peu le bordel donc du coup le juge va virer du coup j'ai pris la défense du pote du coup le juge m'a dit aller dehors toi aussi bon mais très bien il s'est retrouvé dans la scène il n'est pas perdu sauf que là j'ai été saisie par un mec qui m'a raccompagnée dans la sortie mais d'une manière super violente qu'au début je trouvais ça assez marrant je prenais les gens à tigouins je me suis dit oh mon dieu qu'est ce qu'il fait qu'il y a la mort à accompagner dans ce pays quel gentiment qu'il est là et donc un mec complètement bien en noir avec juste un brassard police il n'y a pas de matricule il n'y a rien il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout tu dois dire il est putain merde c'est le putain il s'en parle donc là donc le mec il rappelait au moment où il allait me me foutre dehors de la salle des pas perdus qui je le rappelle d'une salle une fibre au public ouverte au public moi je n'ai pas étudié de la salle des pas perdus mais uniquement de salle d'audience donc de base j'ai eu le droit de rester dans la salle des pas perdus mais crois-moi bien que j'ai autre chose à brin et que j'étais dans une salle des tribunelles je voulais juste récupérer mon téléphone que j'avais mis à charger et quand le mec je lui ai dit je lui ai dit bon maintenant tu me lâches s'il te plait en plus j'ai mon téléphone m'a récupéré il m'a jeté une première fois dans les marches voilà je me suis relevé je lui ai dit mais t'es un grand malade putain mais t'es mort moi je rentre je m'en fous je dois récupérer mon téléphone et là il a plus 3 collègues à lui du coup ils m'ont balancé dans les marches et donc j'ai eu coxis félix disque lombaire entre la quatrième et la cinquième lombaire coincé voilà quand j'étais noté entre deux chaises pendant des heures et des heures ils me faisaient ouh 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 alors Pocahanta tu fais moi la belle maintenant donc la merde et ensuite donc j'ai eu des radios que j'ai fait parvenir à l'IGPN voilà tout a été classé sans succes à l'heure actuelle je fais de l'arthrose au niveau du coxis et donc de la quatrième et la cinquième lombaire et bien évidemment ce n'est pas du tout lié au choc traumatique que j'ai reçu en fait lieu spécifique c'est parce que j'ai 49 ans et que ce n'est pas grave qu'à 49 ans qu'on fasse de l'arthrose sauf que si tu vas sur les enfin voilà donc Muriel donc tu as des tu as des séquelles du fait que un policier t'es jeté dans des escaliers bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr j'ai fait un scanner l'an dernier là aussi c'est rigolo parce que pour le scanner il fallait un test PCR donc que j'ai refusé de faire parce qu'il n'y pas valider donc je lui ai dit ben non tant pis je ne fais pas de canner et tant pis ben voilà je pense que je ne peux plus bouger j'ai très mal et puis c'est comme ça ça n'a pas fera moi et du coup ben mon ami me dit mais tu n'as qu'à appeler tel numéro et du coup ils te font passer le scanner sans test PCR sans vaccin c'est quoi ce bordel du coup j'appelle le dur en question et là j'apprends que le scanner de l'Ole-Ole-Ole-Marie appartient à l'hôpital public mais qu'il est aussi la propriété d'un couple privé si pas loin et que du coup en fonction de l'heure à laquelle tu vas passer ton scanner soit tu es dans le cadre de l'hôpital public et donc tu dois planter un test PCR négatif soit tu viens le moment où c'est le le groupe privé palbois qui a pris le relais et eux ne te demandent rien donc du coup tu peux aller passer ton scanner ben voilà sans aucun test et tout je veux dire mais comment comment est-ce qu'on peut le peuple a tout pas tracé je ne sais pas je pense que les gens on crève les vues manifestants mais je pense que les gens qui ne manifestent pas et qui pensent que c'est comme ça et que de toute manière l'Etat se sera plus fort plus fort ils se sont trouvés les vues même voilà ce sont des aveugles consentins des sourds consentins j'ai envie de dire qu'on s'en garde c'est pas loin mais voilà donc je ne vous comprends pas en fait je ne sais que personne avec nos procès également c'est à l'autre aussi énormément au niveau de l'idée parce que ma mère c'est une réunion de soucis moi je ne suis plus issue du côté maternelle et maternelle aussi parce que mon père biologique je retourne plus tard il y a pas des gens qui se mettent en avant ils ne comprennent pas du tout pourquoi je suis comme ça c'est pour énormément de soucis ils sont convaincus que dans le public je suis perdante cette avance et donc ma mère elle est sérovisée par le fait que j'aille en prison elle est à la ronde malade malade alors que moi-même ça me fait absolument peur pas peur je veux dire c'est logique c'est ce qu'a cru en fait moi je suis désolée je le dénonce ensuite mes bourreaux les bourreaux de tout un tas de gens je le dénonce le fait que ces gens-là mais c'est nous qui l'affirment de base ils sont nos salariés sauf que voilà le service je ne crois pas à part on perd des filles plutôt et on est sur la croix voilà c'est ce qu'ils peuvent le faire donc voilà je me pose une voie sur les humains Muriel donc pour le 9 tu appelles les gens à te rejoindre à 8h15 à 8h30 devant le TGI de Pau pour te soutenir pour éviter que ces 4 mois de prison ferme soient prononcées pour obtenir la relaxe non 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 c'est pas vraiment le temps devant l'invitation à soutenir c'est pas soutenir moi que je cherche parfaitement parce que comme je le redis moi la plus grande me fait pas peur je sais personnellement qu'il y a ne serait-ce que 100 ans j'aurais été la première à passer au coucher ça c'est sûr et certain pour être l'invitation pour être l'invitation pour être l'invitation et que j'ai vu une autre couleur de peau il y a quelques temps c'est clair en gros donc voilà moi je n'ai absolument pas peur des conséquences moi c'est juste ce que j'appelle à nous rejoindre tous les gens qui trouvent que effectivement il y a un gros problème avec la bourgie et la de notre pays donc effectivement non-contact des transcrits les gens ils portent le trajet rébellion la justice est de leur côté moi j'en suis je sais pas j'ai quand même du coup un peu rapide je dois en mettre à 30 000 euros pour des musiques qui auraient été une évoque de la trajet sur chaque quartier parce que moi je suis désolée ceux d'agent je leur ai dit le temps de vendre de la côté mais ça c'est pas la deuxième fois qu'ils m'ont jeté j'ai retrouvé que je finissais ma vie sur un côté roulant tellement la douleur a été fédérale c'est car j'ai rire il y a un peu donc on remet tout le monde j'ai déplacé les casse la première fois il était tout seul là j'ai l'impression qu'on a des problèmes techniques avec les paquets audio et vidéo Muriel je te remercie d'être d'être d'avoir accepté de passer en direct mais de toute manière moi je serai sur place et je ferai des vidéos qui malheureusement seront diffusées en différé mais je rendrai compte de ce qui va se passer le 9 février et du résultat de cet appel je te remercie Muriel je te remercie Muriel et je te souhaite par rapport là on vient d'entendre Muriel oui 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 alors une semaine avant ce procès c'est ça ? oui alors oui on est exactement une semaine avant le procès en appel dont j'ai montré l'affiche tout à l'heure voilà au TGI on se retrouve à 8h15 devant le tribunal de grande instance de Pau voilà 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 comme il y a marqué menacée de prison ferme en tant que victime non consentante des violences force du bordeur voilà donc les jeux olympiques parce que on va on va arriver à notre sujet donc les jeux olympiques alors déjà il faut voir le contexte historique les jeux olympiques de 2024 c'est le centenaire le centenaire des jeux olympiques de 1924 et qui étaient les jeux olympiques de l'empire colonial français triomphant voilà donc je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de hasard et on va en parler justement parce que 1924 on le voit aussi à Strasbourg il y avait les merveilleuses expositions coloniales où la France était fière de montrer sa domination à travers le monde que ce soit en Afrique ou en Asie ou à Madagascar voilà donc on organisait des expositions où il y avait des zoos humains où on pouvait voir des tribus africaines voilà donc n'oublions pas n'oublions pas parce que les jeux olympiques sont du même nuisible acabie antique et archaïque et aristocratique que la chasse à cour que les saturnales romaines ainsi que de l'idée aristocratique et originelle de république il s'agit pour de prétendues élites bénévoles dans le cas de la criminelle institution oligarchique qui est le comité international olympique d'imposer l'esprit de compétition originellement entre les cités de manière contemporaine et rénovée entre les états-nations dans le but d'exploiter les peuples avec leurs collaborations nationalistes consenties ou non ainsi que d'exploiter les ressources des territoires auxquels ils appartiennent en les opposant les uns aux autres alors je vais montrer quelque chose d'assez intéressant c'est à dire que ici on a des affiches dans un cas pour Londres c'était un pins dans l'autre c'était une affiche qui s'adresse aux occidentaux vu que elle n'est pas en caractère japonais mais normalement ce sont les deux Jeux olympiques qui ont été annulés enfin complètement annulés pour l'un c'était les Jeux olympiques de Tokyo qui auraient dû avoir lieu en 1940 alors pourquoi Tokyo parce que l'Italie fasciste de Mussolini s'était désistée en faveur du Japon tout ça convenu avec avec les nazis qui avaient obtenu en 1936 les Jeux olympiques à Berlin après les Jeux olympiques de Los Angeles en 1932 et bien sûr les Jeux olympiques de Londres 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale qui eux vont être annulés mais reportés à 1948 donc trois ans après cette prise des V1 et des V2 sur la tête à Londres et dans la banlieue de Londres et bien les Anglais recevaient les Jeux olympiques comme quoi le Comité international olympique a toujours su se mettre du bon côté du Manche voilà donc en 1936 l'affrontement olympique berlinois était organisé par l'élite du parti nazi il s'effectuait entre athlètes de race et compétiteurs de sous-races étrangères sous le haut patronage bienveillant du rénovateur des Jeux olympiques et admirateur inconditionnel du guide suprême du peuple allemand monsieur Pierre de Coubertin avec comme sponsor officiel Coca-Cola compagnie sponsor officiel de la dernière coupe du monde de football 2022 féodalement organisée par l'émirat du Qatar pour la plus grande joie de l'immature monarque élu français sans aucun colère rome électorale alias le petit cron à cas le père hubert alors la devise archaïque et élitiste du comité international olympique était plus vite plus haut plus fort j'avais déjà dit ce que je pensais du plus vite c'est à dire qu'il y a une loi physique de l'énergie cinétique qui nous explique que pour aller deux fois plus vite à une masse égale il faut quatre fois plus d'énergie donc le plus vite c'est un petit peu la politique du TGV je roule à 300 km heure et je consomme quatre fois plus d'énergie que si je roulais à 150 km heure ça veut dire que si je roulais à 150 km heure je transporterais quatre fois plus de passagers ce qui veut dire aussi c'est que normalement je pourrais réduire par quatre le prix des places et obtenir un train populaire et donc effectivement le plus vite c'est une notion élitiste c'est comme le plus haut et le plus fort c'est la loi du plus fort alors il y a une nouvelle devise archaïque du comité international olympique depuis 2021 parce que tous ces monarques et autres chefs d'état ils se sont réunis à Tokyo en 2021 et ils ont décidé que dorénavant la doctrine olympique serait plus vite plus haut plus fort tirer ensemble et voilà du genre ça y est c'est réglé on n'allait quand même pas parler de solidarité c'est un petit peu comme le commissariat à l'énergie atomique qu'il est devenu sous Nicolas Sarkozy commissariat à l'énergie atomique et aux énergies aux énergies alternatives et non renouvelables alternatives parce que le nucléaire est l'alternative au nucléaire on le voit bien justement par l'abandon de l'objectif de réduire de 50% la production d'électronucléaires en France voilà non ce n'est pas moi alors pour encadrer ce fasciste culte antique rénové de la domination une loi liberticide a été votée solennellement le 31 janvier 2023 par les sénateurs français pendant que l'opposition politique agréée et syndicale dite représentative nous faisait marcher ensemble en faveur de la limitation de la durée légale des contrats d'esclavage salarial l'article 7 de cette nuisible loi liberticide donc je le rappelle qui a été votée le 31 janvier 2023 autorise le traitement des images de vidéosurveillance par des algorithmes de programmation neuronale improprement appelée intelligence artificielle cette loi scélérate cette loi scélérate s'inscrit dans la résilience législative d'une nuisible culte compétitif que sont les jeux olympiques Paris 2024 célébration masquée du centenaire des jeux olympiques organisés en 1924 par l'empire colonial républicain français alors ce sont plusieurs milliards d'euros entre 5 et 6 milliards d'euros ce qui veut dire que par français ça va coûter en impôts à peu près 100 euros par tête de pipe ce sont plusieurs milliards d'euros d'argent public qui vont être transformés en dividendes garantis pour tous les actionnaires de nombreuses entreprises du BTP de la communication et des groupes bancaires alors d'ailleurs ce sont tous ceux qui se sont fait une super galette à partir de 2019 là pendant justement l'opportun virus asiatique alors ce sont une cinquantaine d'hectares de la Seine-Saint-Denis qui vont être artificialisés de manière énergivore parce que l'acier, le béton et le verre et bien au niveau énergie grise ça tape alors est-ce que c'est cela est-ce que c'est cela qu'attend la population de la banlieue nord de Paris dans le cadre d'un dérèglement climatique qui fait souffrir toute la flore parce qu'il faut voir qu'actuellement en région parisienne et en Seine-Saint-Denis les sécheresses et les déficits hydriques fait souffrir réellement la flore alors souvenons-nous opération souvenirs comment il appelait ça Nicolas Hulot c'était voilà séquences émotions sur les jardins ouvriers des vertus d'Aubervilliers alors c'était au printemps 2021 19 parcelles détruites sur un total de 85 19 parcelles détruites sur un total de 85 alors Grand Paris Aménagement organise la curée alors pourquoi est-ce que je dis la curée parce qu'il y a un célèbre roman d'Émile Zola je crois qu'il date de 1871 où il raconte comment ont été creusés les boulevards justement pour faire en sorte que l'armée puisse accéder à la population pour éviter que la commune de Paris puisse se reproduire voilà et bien avec cette loi liberticide qui a voté le Sénat on est un peu dans la même chose au niveau immobilier et au niveau des investissements et des lois changées pour pouvoir en fin de compte surveiller le citoyen qui devient un coupable potentiel c'est à dire en fin de compte on est présumé coupable avec cette loi alors comme au début du 19ème siècle ce sont les territoires des plus pauvres qui deviennent terres à profit pour tous les ultra-riches les Arnaud les Bétancourt les Bolloré les Bouygues qui partagent avec Jean-Luc Mélenchon la même aversion nationaliste pour tous les sémito-gauchistes celles et ceux qui rêvent encore de commune libre la bétonisation industrielle a toujours été destruction écologique et sociale surveillance et contrôle des populations le boycott des jeux olympiques est une véritable exigence démocratique transpopulaire le boycott des jeux olympiques Paris 2024 est une exigence démocratique populaire et là je vais appeler sur son téléphone portable notre ami Pierre Berchkowski qui malheureusement ne peut pas être présent avec nous alors si mon ami Fabrice David a quelque chose à dire il le dit à tout le doute oui enfin bon c'est vrai que les olympiques c'est un petit peu contestable comme idéologie enfin il faut reconnaître que le salut olympique ça met une certaine allure vous voyez surtout fait par des jeunes hommes torse nu au torse huilé je veux dire c'était tout de même enfin bref j'arrête là je repasse l'antenne animaux et surtout n'oubliez pas le rendez-vous le 9 février au tribunal de Pau on compte sur vous c'est quand tu veux allo Pierre alors attends vos parleurs tu m'entends Pierre ? ah allo Pierre ? oui tu m'entends ? oui oui parle fort oui je suis là je suis là ? oui 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 allo ? l'avocat alors attends 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 2 secondes 2 secondes c'est bizarre parle plus fort l'avocat 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 31 décembre les mains se foulent les sexes se tendent l'avocat prend la parole le crédit fût de notre démocratie repose charmante ville sur un système de connivence qui nie les intérêts des fils des banquiers aux fils des préfets l'avocat 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 l'éditorialiste frétille je ne m'appelle pas Elvire je m'appelle Jeannette approuve Jeannette Sartre Jean-Paul ne s'est jamais clairement positionné sur ce que nous nommons par facilité la question juive approuve le top modèle le grand nettoyage précédera le crépuscule approuve le dirigeant d'un groupus identitaire la violence de l'état légitime la violence des exclus approuve un partisan de la lutte armée prolétarienne une bouteille de champagne se fracasse contre la bajour du camp des lavres assyriens je n'ai jamais demandé à Alexandra de diffuser sur le site du ministère de l'intérieur la vidéo de la masturbation de votre candidat à la mairie hurle piotre les narines se retirent des flûtes de champagne nous n'avons à ce jour effectué aucune mise en ligne de vidéo sur le site officiel du ministère de l'intérieur commente l'avocat la petite frappe adulée du président de la république s'interpose la vérité précède la masturbation commente la concubine du recteur de collection ainsi par la gaston commente l'éditorialiste le vigile s'empare du gros de boucher de piotre le peuple ne se laissera pas abuser par la masturbation publique d'un candidat à la mairie qui affichait une vie de famille exemplaire commente piotre je suis et demeure ton avocat commente l'avocat je vais te tuer commente piotre l'éditorialiste se fige la maîtresse attitrée de l'avocat se fige la top modèle se fige les maîtresses attitrées se fige les concubines attitrées se fige le fichier traitant se fige le chaud partisan de la lutte armée prolétarienne se fige le représentant occulte de la jeunesse royaliste se fige le notaire se fige la petite frappe adulée par le président de la république range le croc de boucher dans une mallette argentée Elvire s'appelle Jeannette commente la maîtresse de l'avocat Dieu est mort commente l'avocat le réfugié syrien verse le champagne dans les coupes de champagne et mon père producteur de films d'art et d'essai est mort commente l'avocat le vigile range la mallette argentée dans le coffre-fort les enfants pour fonction de meubler le vide existentiel de leurs géniteurs commente l'avocat masturbons-nous masturbons-nous reprennent en coeur les invités voilà merci je te remercie à bientôt voilà et à très bientôt et j'espère te voir au mois de mars pour l'émission début mars salut pierre salut alors attend il faut que je mette mon engin dans le bon sens que je coupe voilà donc et bien comme d'habitude c'est un extrait de piotre un texte de Pierre Merchkovski que dont je vous mettrai le lien parce qu'il existe en tant que fichier pdf que vous pourrez aller lire sur internet donc voilà donc pour en revenir à ça ce que je trouve intéressant c'est voilà Paris va rejoindre je crois Los Angeles et je sais plus quelle ville comme ayant organisé trois fois les Jeux olympiques moi ce que je pense surtout par rapport aux Jeux olympiques c'est que ça sert à rien de fustiger des Jeux olympiques c'est à dire que je ne vois pas pourquoi les Jeux olympiques de Tokyo de 1940 qui ont été annulés on devrait s'en réjouir ce serait aussi stupide que se réjouir des Jeux olympiques 1944 de Londres annulés en réalité il faudrait on ne pourrait se réjouir que d'une chose c'est de mettre fin aux Jeux olympiques qui sont la rénovation la rénovation réellement de quelque chose d'extrêmement nuisible d'élitisme d'aristocratique et quand je disais intimement liée à son origine comme la république la république est aristocratique les gens qui pensent que la république c'est quelque chose qui n'est pas aristocratique c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire en réalité la république en Grèce et bien était citoyen alors les femmes n'étaient pas citoyennes les étrangers n'étaient pas citoyens les esclaves n'étaient pas citoyens et donc la citoyenneté était réservée à une élite et souvent ces gens-là qui possédait le capital à l'époque et bien pouvaient se réunir et discuter entre eux et décider de tout entre eux c'est un petit peu ce qui se passe dans la plutocratie française actuelle avec le 49-3 c'est-à-dire avec des décisions qui sont prises par ordonnance et par décret et je dirais les accompagnateurs syndicaux qui vont nous faire marcher parce qu'on n'a pas fini de marcher retraités achetez-vous des chaussures avec des bonnes semelles inusables parce qu'il y a déjà deux dates prévues par l'intersyndicale en février notamment le 11 et tout ça donc on va vous faire des petits jours de grève parce que le but c'est de faire exactement ce qui s'est passé en 2019 c'est de vous fatiguer et de vous montrer que vous pouvez rien changer par les urnes et bien oui parce que même si vous êtes majoritaire à vous abstenir et bien les mecs ils considèrent qu'ils vous représentent que ce soit les députés ou présidents et dans la rue vous pourrez être un million deux millions ça changera strictement rien au problème les députés de l'opposition qui sont majoritaires enfin ceux qui se disent d'opposition c'est-à-dire les nationalistes du rassemblement national et les nationalistes de la France insoumise et bien ils ne démissionneront pas et ils ne se mettront pas d'accord pour voter une motion de censure donc ça passera avec le 49-3 voilà et donc si les syndicats c'est pas les syndicats ne doivent pas vous appeler à marcher le 12, le 14, le 25 février c'est des conneries tout ça les syndicats les états-majors syndicaux doivent dire aux états-majors politiques les gars vous êtes d'opposition vous n'êtes pas d'opposition vous avez compris que les français ça fait plusieurs années qu'ils exigent le retrait et bien vous démissionnez et vous faites en sorte que le président soit obligé de dissoudre l'assemblée nationale et de reconvoquer des élections voilà moi je pense qu'il faut changer la constitution retirer le 49-3 voilà mais personnellement comme je suis anarchiste moi je suis pour l'abolition du salariat donc qu'est-ce que je voudrais je le dis très clairement de la même manière que je voudrais qu'on économise ces 6 milliards d'euros qui représentent 100 euros par français quand même qui vont être donnés en dividende à BNP Paribas Bouygues Orange Vinci Vinci d'ailleurs qui sait accaparer les autoroutes Vinci qui réalise énormément d'argent et puis essayer d'économiser 25 millions d'euros sur les cheminots alors que l'année dernière en 2022 la SNCF a fait 2,2 milliards de bénéfices c'est proprement scandaleux et par contre on a octroyé le train gratuit aux militaires et aux policiers voilà donc là c'est vraiment c'est de l'injustice organisée et donc effectivement il faut cesser de confondre et ça c'est par rapport même au procès en appel il faut cesser de confondre l'application du droit et la justice ça n'a strictement rien à voir c'est aussi stupide que de confondre la constitutionnalité et la démocratie voilà comme je le répète souvent l'Espagne de Franco et le Chili Pinochet ils avaient une constitution voilà et c'était pas particulièrement des démocraties donc on est aujourd'hui dans une situation bloquée et ça ne dépend pas de Pierre, Paul ou Jacques de débloquer cette situation vu que nous n'avons strictement plus aucun pouvoir nous sommes comme des cerfs comme au moyen-âge sauf que aujourd'hui l'esclavage est salarial je dirais entre guillemets pour ceux qui ont la chance d'être esclaves pour les autres et bien ils touchent une aumône qui est indigne qui ne permet pas de survivre comme le RSA et dans 19 départements ils doivent 20 heures par semaine de travail gratuit qui ne payent ni cotisation sociale ni retraite ce qui veut dire que cet argent est volé à tous les autres travailleurs salariés et là l'intersyndicale et bien je ne vois pas dans ses revendications le fait d'exiger l'arrêt immédiat de cette expérimentation qui est anti-constitutionnelle parce que ça crée une classe de sous-citoyens qui sont hors du monde du travail hors code du travail et donc tout ça tout ce qui a été détruit les CHSCT le code du travail la hiérarchie des normes il va falloir revenir sur tout ça il va falloir retirer le 49.3 et surtout il va falloir que les privilégiés qui profitent de ce système parce que l'autre mission caractéristique c'est que le régime de retraite hyper avantageux des élus il n'est jamais mis sur le tapis pourquoi ? parce qu'ils ont obtenu des gros avantages sur ce régime de retraite pour trahir le peuple français en 2008 en 2008 quand le congrès a été réuni par Nicolas Sarkozy c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale à Versailles ont réuni le congrès et les sénateurs et les députés pourquoi est-ce qu'ils ont voté en 2008 le traité de Lisbonne qui était la copie conforme de ce qu'une majorité de français avait refusé par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 pourquoi ? parce qu'ils ont obtenu en échange le fait que s'ils étaient boulés à une élection ils touchaient pendant 3 ans plein pot leur indemnité voilà voilà pourquoi ils nous ont trahis donc ces gens-là sont des vendus voilà il faut dire ce que sont les gens ce sont des vendus et donc aujourd'hui chaque français doit dire parce que c'est la langue des dominants I want my money back là je veux voir ma retraite je ne veux pas que l'on puisse voler l'équivalent de 216 semaines de retraite 216 semaines de retraite et que les syndicats soient complices du fait qu'ils ne lancent pas une grève générale qui même si elle se même si elle durait un mois si on bloquait le pays pendant un mois et bien ça coûterait 4 semaines 4 semaines pour 216 semaines est-ce que est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle moi je dis si le jeu en vaut la chandelle mais seulement j'appelle à la grève générale reconductive et au blocage du pays c'est-à-dire je ne fais pas appel uniquement aux travailleurs salariés du public et du privé mais je fais appel à tous les gens qui ont la possibilité de bloquer le pays de manière non-violente à le bloquer fermons les magasins fermons tout arrêtons tout le métro les trucs montrons aux gens qui touchent des dividendes sur notre travail qu'ils vont avoir des dividendes zéro dividendes zéro arrêtons d'acheter sur Amazon n'allons plus dans les centres commerciaux terminé on fait une grève totale des achats de tout et c'est ça qui peut chambouler les choses c'est ça qui peut montrer au peuple le pouvoir people have the power nous avons le pouvoir et c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez c'est pour ça que radar est extrêmement important notre prochain rendez-vous et oui notre prochain rendez-vous là je vais partir ben oui à Pau rejoindre notre ami Muriel et puis aussi je vais rejoindre aussi d'autres amis dont dont une amie commune Eric Pédétain qui a qui a vaincu son cancer du pancréas ce qui n'est pas une mince affaire voilà donc prochain rendez-vous mensuel radar ben comme d'habitude premier jeudi de chaque mois on s'y tient et je sais que je remercie à ce propos notre ami Marc voilà cheminot enfin cheminot qui n'aura pas sa retraite à 55 ans et quand et quand et quand qui qui supporte les temps présents voilà comme beaucoup d'entre nous donc on sera en direct de 19h à 20h ça retombe un jeudi le 2 voilà on est le 2 février ce sera le 2 mars 2023 et notre émission sera intitulée vitale retraite nucléaire et elle sera sous titrée flamanchima qu'on prenne qui pourra voilà et donc je vous donne rendez-vous j'espère que tu seras là Fabrice le 2 mars parce que au niveau va sur Fabrice j'aimerais que tu nous parles un petit peu de de tes buts anti nucléaires parce que toi tu as fait partie de la première vague de ces gens qui allaient sur le terrain tu as été à Plogoff tu as été à Plogoff ah d'alchom Plogoff d'alchom Plogom voilà c'était vraiment une un moment d'histoire Plogoff et un exemple et un exemple pour les jeunes générations ce sont des jeunes bretons qui se sont qui se sont battus là-bas et qui ont repoussé les neutrons et donc c'est un exemple un exemple pour tous et j'espère que tous ces jeunes et l'insurrection de la population et l'insurrection de la population et les femmes les femmes tout le monde tout le monde parce que Plogoff c'est un village très particulier et les hommes sont en mer ou à l'armée c'est un village qui comporte beaucoup de militaires de carrière et ce sont les femmes qui font tourner le village un petit peu comme pendant la première guerre mondiale et ce sont les femmes et les jeunes qui ont défendu la vie voilà qui ont défendu la vie qui ont défendu la vie qui ont pris leur destin en main et qui ont fait reculer les casquets les casquets comme on disait comme on disait à l'époque et sans eux il y aurait une centrale nucléaire sur le magnifique paysage grandiose de la pointe du Rhin et en cette période où Macron veut nous construire encore une dizaine de réacteurs nucléaires l'exemple de la lutte de Plogoff doit nous inspirer c'est pour ça qu'il faut être nombreux le 9 février au procès de notre camarade Muriel puisque Muriel c'est l'héritière de notre camarade Pététain qui maintenant ne peut plus monter en première ligne et pourtant il est monté des années en première ligne à faire le coup de poing en tête de Malif et puis à... C'est bien vraiment hommage à Éric parce que c'est vrai mais je crois que une grande partie des gens enfin des gens des gens que l'on voit dans les médias ils sont assez contents qu'on oublie Éric parce que Éric justement il représente un message hétérodoxe c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le politiquement correct ça fait très longtemps qu'ils réclament la légalisation notamment pour le cannabis ça fait très longtemps qu'ils réclament les transports gratuits et effectivement pour l'État français ça représenterait une économie énorme que de mettre le train et l'ensemble des transports en commun au service des populations au service des populations et c'est ça, c'est ce service de la population que certains appelaient le service public c'est avec ça qu'il faut renouer c'est-à-dire qu'il faut pas il faut pas croire qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui nous arrive actuellement il y a abondance les réserves des caisses de retraite sont énormes et c'est ça que guignent le MEDEF c'est ça que guignent tous les spéculateurs ce sont des dizaines de milliards d'euros et ils se disent on aimerait boursicoter avec cet argent voilà, mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'aux États-Unis des gens comme Donald Trump, pour ne pas le citer il a justement boursicoté avec des fonds de pension et il a mis 20 000 personnes, 20 000 retraités à la rue aux États-Unis, il y a des gens qui ont plus de 80 ans qui vont bosser jusqu'à ce que mort s'en suive voilà, et c'est ce système-là qu'on veut nous imposer en France et c'est ça qu'il est important de refuser et ce n'est pas en votant ou en étant un jour et puis le lendemain on va bosser et puis un jour et puis on va bosser et puis un coup c'est la CGT un coup c'est les gens de l'énergie, un coup c'est les gens du truc tout ça, tout ça ne va aboutir qu'à une seule chose c'est à nous faire marcher, réellement, à nous faire marcher et ça va passer avec le 49-3 et les autres ils vont rester les fesses dans le coton jusqu'en 2027 et en 2027 ils vont nous faire le coup de 2022 votez utile, voilà et bien non, il n'en est pas question agissez utile, agissez utile il est toujours temps, il n'est jamais trop tard je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous et Radar sera toujours là Ciao !